bonjour à toutes et à tous dans ce tour de jeu pour une nouvelle vidéo donc en reprenant c'était la dernière fois d'un coup de compagnon furos 2 le théâtre de guerre de victoire à stalingrad et cette fois-ci nous attaquons à la mission que ça tue le tempête d'hiver après la défense héroïque de stalingrad il est temps maintenant d'empêcher une mythe d'arriver en masse sur la ville près de stalingrad a réussi au rs 16 décembre 1942 avait remarqué l'opération tempête d'hiver pour tenter de dégager sa sixième armée piégée à stalingrad et soviétiques doivent moquer cette attaque pour empêcher fascistes de s'échapper de la ville je ne la ferai pas en difficulté générale parce que je trouve cette mission beaucoup trop dure on a déjà vu ce problème quand cette mal équilibrée avec la fuite de l'or de kharkov parce que l'ennemi va avoir accès à un grand nombre de blindés or d'hiver capitaine non c'est rare que gens que je passe en difficulté recrue j'occupe est parce que j'ai vraiment pas envie de cette mission me prend vraiment la tête et je vais vous expliquer pourquoi on a accès au début un point un nombre de ressources supplémentaires notamment deux canons t-shirts dans notre base on peut prendre mais une mire est déployée des blindés lourds alors les déployés les blindés lourds ils vont déployer à des moments ils vont avoir un tigre ils vont avoir deux t32 panzer 4 avec ils vont avoir deux mortiers mobiles voir plein infanterie des canons t-shirts des mortiers et le petit point c'est que ce qui m'est supposé que les chars sont gratuits pour eux c'est que dans une partie ça m'est arrivé à un moment qu'ils aient trois tigres au même moment je n'explique pas comment ça se fait bon voilà les trois tigres il avait deux panzer 4 il avait deux mortiers mobiles il avait cinq escouades de grenadiers il avait deux escouades de panzer ils avaient un mortier et deux canons t-shirts qui est donc largement au dessous de son de population j'ai tué une escouade de grenadiers l'escouade de grenadiers qui était tué à un moment j'ai une nouveau vu cinq en même temps voilà et toute l'armée ennemie s'était repliée et aussi repoussé et à un moment je vois trois tigres revenir sur moi je vois les deux panzers 4 revenir sur moi je vois je veux tout en fait tout me revenir dessus et je vois que l'intérêt des trottes est revenu donc voilà quoi donc voilà ça me dérange pas de ça me dérange pas de de jouer contre quelque chose déséquilibré mais à ce point non et j'ai testé plein de stratégies la seule stratégie viable au bout en moyenne de dix tentatives et qui arrive pour y arriver et je voulais sinon imaginer le nombre de fois que j'ai pu m'énerver sur cette mission c'est en fait vous faut en fait dégommer à base adverse c'est comme ah oui pour un français en base adverse c'est totalement monté je vais le dire oui donc l'ami peut tout de suite déployer un peu toutes les types de troupes donc la seule stratégie viable c'est en fait de d'anniguer totalement la base adverse pour ça en fait faut tenir en permanence un point vous faites pas de canons anti-char vous faites deux trois sections de leur truc qui couvriront puis à un moment quand vous aurez six ou sept canons anti-char vous vous attaquerez vous poserez pas de questions vous passerez tout par ici et si vous borderez vous dégommerez deux mitraux là puis après vous dégommer batime sans oublier de toujours couvrir vos faudra toujours couvrir vos troupes qui sont à l'intérieur vos troupes de troupes d'infanterie avec bien évidemment aux morts à l'enjeu mes troupes faudra toujours couvrir vos canons de char et vos mortiers si jamais vous choisissez aussi de prendre des mortiers qui dégommer basse à toujours les couvrir avec avec de l'infanterie on voit normalement initialement ils ont deux panzer 4 je vais pas vous mentir on a difficulté recrut donc ça va vraiment être très simple et je vais en profiter le but c'est quand même de vous présenter le jeu vous donner une solution de la faire vous explique la solution c'est pas pour autant que je vais la mettre en place parce que parfois les stratégies sont un peu folle et donc à vous bombarder tout ça donc j'ai un commandant que je conseille c'est un commandant qui vous permet d'avoir des ppsh au niveau 3 d'améliorer vos sexe ton cric des ppsh je vous conseille avec des mortiers de 120 ça vous pouvez raser la base ennemi avec ce commandant là c'est aussi viable mais différemment il faudra faire des b4 dans votre base un ou deux vous préférez aussi des t-34 des carriens excusez moi je m'enchaîne vous pourrez aussi en faire qui vous permettra de d'avoir en gros un soutien en plus contre les mitrauses et de les envoyer directement d'un point de s'emparer de notre territoire et bon faudra toujours de la même manière pourra tout envahir dans la base animée au même moment en faisant ça rapidement en fait il y a bien des qui sont sur la map qui nous mettront du temps à arriver pour défendre leur base vous gagneront donc du temps qui sera très précieux ce qui vous permettra de les tuer voilà tout simplement le vrai problème c'est qu'il y a un tigre qui arrive il y a deux panzer 4 qui arriveront en même temps il y aura deux mortiers qui arriveront aussi en même temps mortiers mobiles bah je sens apparence des chars ouais il y aura déjà en difficulté supérieure le char aurait été là déjà beaucoup plus tôt il y aurait été même là en grosso modo dès que j'avais capturé point en fait le char est mieux en fait là il n'y a qu'un char donc c'est déjà plus facile et je vais reprocher d'acteur même problème à cette notion là qu'elle prend ma cartoff c'est que l'ennemi n'a pas de limite de population ou de une enfin pas même limite que nous parce que c'est blindé c'est une certitude que ça leur coûte pas le vrai coup de population un panzer 4 coûte 12 enfin 12 un tigre coûte 24 donc quand on faisait 3 tigre ça fait quand même déjà 24, 48 72 de pop 72 plus quelques escots de grandadien à 7 points plus c'est encore immortel panzer 4 tout ça voilà c'est un problème il faut savoir qu'il y a 3 phases première phase je pense c'est quand vous passez en dessous de 450 points avec l'adversaire vous avez deux panzer 4 qui arrivent deuxième phase quand vous pouvez passer en dessous de 400 points vous avez des mortier mobiles je ne sais pas quand ils arrivent mais vous avez des un tigre qui arrive c'est certain au moins que ce soit 350 ça doit être 400 un mortier mobiles qui arrive et qui vient enfin deux mortier mobiles et des tigre qui arrivent vous mettre la misère concrètement c'est le mode sanitaire donc il faudra aider à monter etc etc ça s'enchaîne que comme ça en fait bon par contre je m'excuse j'ai mis difficultés recrus j'ai peut-être mis difficultés trop en dessous l'ennemi ne résiste pas beaucoup bon tant pis il faut faire un ennemi qui résiste peu plus qu'un ennemi overcheaté de la mort de la mort de la mort de toute façon voilà il y a des missions beaucoup trop compliquées à figuer de toute façon c'est normal bon l'important c'est les deux mitreuses que j'ai mis vous remarquez que c'est pas anodin que vous les ai mis ils nous permettent de couvrir au centre bon quand même mortier et demi arriveront en député supérieure vous les perdrez rapidement mais voilà si jamais vous pouvez gagner 2 voire 3 mitre si vous pouvez gagner un peu de temps je vais me dire pourquoi pas hein plus tard que d'habitude mais il y en a quand même J'ai jamais beaucoup récupéré par contre Panzer IV, truc qui est péril. Par contre, j'ai évité de faire comme moi, j'ai mis mes deux canons de charge ici. J'ai la chance de récupérer un Panzer IV, c'est bien. D'ailleurs, ils en ont trois déjà. J'ai déjà trois Panzer IV. C'est pas que ça me pose prime qu'ils en aient trois, mais bon, ça commence à faire beaucoup. Vous voyez, ils sont en train déjà de me massacrer mes métro à coup de mortier. Vous pouvez s'imaginer quand vous avez en début de mortier déjà que vous n'avez pas beaucoup de ressources. Plus de ressources que d'habitude quand même. Mais que l'ennemi vous bombarde sans cesse avec deux mortiers, vous dégumme toutes vos mitrailleuses avant la cinquième minute. Je peux vous dire que vous faites massacrer, marcher dessus tout ce que vous voulez. On doit rétablir les lignes de ravitaillement. On doit faire un stock de munitions allemandes. Avec son Panzer IV. Il y a longtemps que je joue Panzer IV, c'est que ça vous fait en ultra d'aller chercher rapidement. Les troupes ennemies. Il est mort ennemie, je vais chercher le nom. Il y a vraiment beaucoup de mal. Parce que une fois en fait grade 1, vous allez apprisquer que ça vous permettra de... On va vite aller plus vite les vagues et deux mortiers justement. Qui pose souvent problème. L'ennemi a pris notre poste de ravitaillement. J'ai pu repousser l'adversaire un peu. Et je suis en train de réfléchir à une stratégie en fait. J'ai pas testé mais bon. Il y a un commandant en fait qui existe. C'est simplement d'avoir un KV-2. Et je me demande si le KV-2 n'est pas disponible. Pendant en fait... En cette éparation du théâtre de guerre. Si c'est le cas, je vous conseille de reprendre ce commandant avec un KV-2. J'ai jamais testé. J'ai jamais pensé à l'instant. Si c'est le cas, bon... Faites-le moi savoir. Il y a un moment où je conseille de reprendre. Parce que je pense que ça me fera beaucoup les choses pour cette mission. Bon, ça sera toujours dur. Ça sera toujours assez compliqué cette mission. Mais ça sera déjà plus simple. Parce que... Je pense que j'ai pété le moteur de ce genre. C'est pas plus simple parce que KV-2 peut vraiment faire face à un H. Et j'y avais pas pensé avant. Mais c'est peut-être la solution en fait de cette mission. Peut-être à la fin, j'irai voir si... C'est possible et je crée... Et je mettrais peut-être un KV-2 en dessous d'un lieu pour raconter les choses possible. Après... On peut largement utiliser le B4 parce que... Vous l'installer ici à B4, vous voyez, je peux... Toucher toute la base ennemie. Et c'est d'habitude, c'est ce que j'ai fait. Honnêtement, c'est ce que j'ai fait. Et ça a pas... C'est passé, hein. J'ai reçu cette mission comme ça. C'est que j'avais fait une de B4 et j'ai eu le bon que les tirs de B4 tombaient sur les chars ennemis. Notamment sur les tiges. Ça m'a aidé à détourer la base ennemie, notamment. Mais ça m'a aussi aidé à... Comment dire... Ça m'a aussi aidé... Bon, ça m'a aidé en partie à détourer la base ennemie. Mais ça m'a aussi surtout permis de détruire, Notamment les mortiers. Qui sont souvent... Chiants. Les mortiers mobiles sont souvent compliqués à détruire. C'est un bon moyen de détruire, ça. Et les tigres. Les tigres, voilà. Si jamais vous avez un obus de B4 qui tombe pique sur un tigre, je peux vous dire que le tigre va avoir vraiment très mal. Aucun échec ne sera toléré. On voit, c'est... Et ouais, c'est vrai que là... Bon, je m'en excuse, je vais me répéter, mais j'y pense beaucoup KV2 quand même. J'y pense beaucoup. Je... Ouais... Soit je le mettrai en adaptation, soit je relancerai une partie, je regarderai s'il est disponible. Mais vous serez au courant si le KV2 est viable pour cette mission, je vais vous le dire. Il faut quand même retarder cette mission. Il faut quand même retarder cette mission. Les gars, maintenant je vais commencer, moi, j'ai envie de dire, le vrai jeu parce que je vais commencer à bombarder Urbac. D'ailleurs, voilà, je vous promets qu'un autre char. L'ennemi a éliminé une autre section d'infanterie. Attends, camarade. Il fait une section de recrues, je crois que c'est ça. J'me fous qu'il veuille ses terres. Elles sont à nous. On doit s'en faire. Staline compte sur nous. Notre territoire se réduit. Il faut savoir que les unités équipées d'améliorer avec l'armement de déminage sont beaucoup moins puissants que de faire d'une arme. Les défauts de faire d'une arme c'est juste parler de la puissance de feu. Un matériel, une étude, un peu plus j'ai besoin d'un coup. Oui, on a perdu. Tout le monde va être mal. C'est une part de la réplique. Un animal de l'air. Un amalière Sovietique. Recuperé. Cours, le monde va être mal, il est buff. Un char lourd kv1 et sur le terrain. Fusélier serré bien vos battes. Et là, un secteur a été isolé. On a pas regardé. ça demande une minute de reload mais bon et en plus j'ai diminué la dispersion de ces obus donc on peut pas dire que j'ai déjà pas amélioré mes pièces d'artillerie j'ai déjà le bonus qui améliore mon bouteille d'un coup de bouche est un peu en mission char kv1 prêt à se déployer camarade et là maintenant on bombarde bon je vous conseille de bombarder les tigres bien évidemment quand il y en a parce que voilà bon à l'époque en fait j'avais pas commandant avec kv2 quand je me suis entré je vais pas vous mentir je me suis jamais ré-entré dans l'utilité générale depuis j'ai vu sa mission et j'ai beaucoup de difficulté à la faire c'est la première fois que j'ai tour pour les protéines après j'ai une bonne mémoire pour me permettre de dire comment j'ai fait je vais prendre la balle et je passe moi par là parce que vous avez plus beaucoup de courage à détruire tu sais pas tu sais pas on a que c'est her Si on tourne autour Ca me fait plaisir Ca me fait plaisir Pour une fois qu'elle est simple Je suis content D'un coté voilà Cette mission là Aussi Ah oui je vous conseille aussi de tirer de précision Quand vous utilisez l'artiller sur le grader Sur les tigres Ou un tir direct S'ils peuvent tirer directement dessus Ca coûte cher en munitions 180 tir direct Ca vous est en ultra Très facilement Et voilà Et sachez quand ils passent sous la base Ca était sans point en difficulté général Il y a 2 tigres Grat 2 qui arrive Après C'est peut-être parce que C'est peut-être parce que C'est peut-être le temps aussi C'est peut-être le temps C'est peut-être le temps C'est pas forcément les points Mais moi d'habitude C'est quand je l'arrivée C'est quand je l'arrivée en 300 points Je vois 2 tigres 2 qui arrivent Donc quand un base ennemi Enfin 2 tigres 1 Grat 2 qui arrive Ca m'arrive souvent Soit quand un base est quasiment enrayé Soit quand j'arrivée sur les 100 points Clémine on voit ça Là on voit des tigres Je crois que le défenseur Grat 1 Vous voyez la B4 Ça nettoie bien les bases Faut les empêcher qui s'y arrive pas Il faut y aller Vite ! Plus vite ! A présent nos troupes sont plus rapides et combatives Et de boutique C'est vraiment juste un peu Les soldats de la 2ème armée de la garde soviétique Empêchent les allemands de porter secours A leurs troupes à Stalingrad pendant le mois de décembre En repoussant l'opération Tempête d'hiver des fascistes Ils portent le coup de grâce à la 6ème armée allemande Elle ne sortira jamais victorieuse Le Stalingrad Excusez moi d'avoir poussé Donc voilà je m'excuse encore d'avoir mis une difficulté au système Une mission très compliquée Déjà c'était assez compliquée déjà En Thunder Mode à rester en difficulté générale Or en plus Il faut compter sur la chance En plus si je dois la filmer Je vais pas vous mentir Je vais passer 2 jours à faire cette vidéo Et voilà La stratégie que vous ai donné On a un grand nombre d'accord dessus Voilà Je vous remercie de regarder cette vidéo J'espère en tout cas Passez un agramement à ma compagnie Je reviendrai à la fin de cette vidéo Un petit bonus pour vous dire si le KV2 est disponible ou pas Bon Merci encore à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo Je vous dis à la prochaine fois Dissez à portez vous bien A tchao tout le monde D'accord comme promis C'est la partie bonus de cette vidéo Alors j'ai testé Et le KV2 est bien disponible Bon il peut avoir 12 points de commandement pour avoir des KV2 Ah mais il est bien possible d'en avoir D'en avoir Donc euh Par contre après ce qui pose problème En difficulté Là je suis en difficulté médium Je suis pas un peu grande de difficulté Mais le grand problème Dans la difficulté supérieure C'est le point d'effectif Étonnant que nous Quand vous avez 3 points de commandement Pour augmenter celle d'essence Pour augmenter celle d'essence Pour augmenter celle d'essence Par contre ce sont des unités très puissantes Euh Je les ai déjà testé Donc c'est pour ça que je peux dire Je vais pas utiliser C'est vraiment Un bon moyen de contrer les tigles Allez J'ai un peu mini à la droite Par contre Allez T'es coup d'entend avec Ça sert que j'ai eu des bonnes unités C'est pas pour ça mais j'ai été invulgérable ... L'ennemi a pris notre poste de ravitaillement Il faut toujours qu'il soit bien protégé contre le ventre Et il faut aussi oublier de faire des postes de réparation Ça peut surprendre mais l'avantage de ces postes c'est que vous avez des escouades qui réparent automatiquement Ça coûte un peu quand même Mais ça vous permet de réparer automatiquement les véhicules à proximité C'est ça Vous trouvez dans cet onglet Vous construisez des postes de réparation pour réparer du fait de leur mandat plutôt crève L'ennemi s'empare d'un poste de ravitaillement Que ce soit technique que je vous ai dit avant, soit sexy Donc je vais vous laisser pour cette partie de la vidéo bonus On a ce qu'il va nous parler En tirant la vidéo Et je vous dis à une prochaine fois Je vais nous battre Avez le si On a vraiment elling Pour qu'elles nous dev receviennent La chanson C'est comme ça C'est pas C'est comme ça Les déclarifs Les déclarifs Les déclarifs Les déclarifs Les déclarifs Les déclarifs Sous-titrage FR ?